Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour le vlog week numéro 5 normalement. Je filme lundi 20 juin, j'ai déposé Inès à l'école comme tous les matins de la semaine et je suis partie chercher mon drive et je vais tout ranger parce qu'il fait à nouveau très très chaud mais je vais vous faire un rapide tour d'horizon de tout ce que j'ai acheté. Donc ça ce sont des courses qui vont me durer 10-15 jours, voilà on est que 3 à la maison donc forcément on mange moins qu'une famille de 4-5 personnes. Alors je n'avais plus du tout de yaourt donc ne croyez pas que j'ai craqué sur les yaourts mais je n'avais absolument plus rien. Et depuis quelques temps Quentin emmène son repas au travail donc il a besoin aussi d'avoir des yaourts à emmener. Donc yaourt, yaourt à boire, j'ai pris de la feta, du houmous, des allumettes, c'est du lard fumé mais en petits morceaux, des gnocchis, des oeufs, je les prends par 15, on est des grands consommateurs d'oeufs à la maison. Que ça soit pour des quiches, des préparations ou pour manger en omelette, des oeufs au plat, des oeufs à la coque, etc. On adore ça. Des émincés de poulet, j'achète rarement ce genre de choses mais je sais pas, j'avais envie de faire des salades et ça m'arrangeait bien. En viande, il me reste encore pas mal de choses au congélateur donc j'ai juste pris des petits trucs en plus mais je crois que vous le savez, je consomme quand même pas mal de viande de chez Picard, de la viande congelée. Saucisse de Toulouse, des filets de poulet, des yaourts de vanille, de la truite fumée d'aquitaine, des spätzlub pour faire avec du poulet à la crème, j'ai encore de la crème au frigo, encore des saucisses mais ça, ça sera sûrement pour le barbecue, des ravioles parce que j'avais très envie de faire un gratin de ravioles aux courgettes, encore des yaourts décidément, des chips, j'avais pas du tout compris que le sachet était si grand, ça c'est mon problème avec le drive, c'est que je fais tout très vite et je fais parfois pas attention à la taille de ce que j'achète et quand le prix ne me heurte pas, je fais pas gaffe et voilà, j'ai eu le problème avec ces chips. Des crackers, quand on a pas de pain, c'est une petite alternative qu'on aime bien, des pommes potes sans sucre ajouté, pâte brisée, flamme cuche, jambon cru, comté et en fromage c'est tout, le reste j'achète souvent, la vaisselle du petit déj, j'achète souvent chez le fromager directement donc ça c'est le type de fromage que j'achète au supermarché. En fruits et légumes, il me reste pas mal de choses donc j'ai refait un petit complément, tomates cerises, champignons, bananes, avocats, carottes pour faire des carottes râpées, des cerises qui ont l'air incroyables, melon, nectarine et puis je prends rarement du pain au supermarché sauf le jour où je fais mes courses au drive, comme ça, ça m'évite d'aller à la boulangerie, la baguette bio est plutôt très correcte. Et on finit le sec avec des pains pita pour manger avec le houmous, de la farine fluide, des petites crêpes, des barres de céréales pour Quentin, une boîte de mouchoirs parce que je n'en avais plus, encore une petite boîte de chips, en fait ça j'ai toujours ça dans les placards, comme ça quand on est à des invités j'ai toujours un petit truc qui traîne. J'ai racheté des cotons-tiges parce qu'on n'en avait plus et des pois chiches pour faire une grande salade. Ce matin c'est montage audio pour mon podcast, podcast qui va prendre des vacances cet été parce que je sais que c'est un média qui est un petit peu moins consulté grâce ou à cause des vacances. Donc il va prendre deux tout petits mois de pause. J'ai un dernier enregistrement qui est prévu la semaine prochaine qui sera donc le premier épisode de la rentrée. Comme ça je n'aurai pas besoin d'enregistrer entre guillemets en urgence à la rentrée. L'épisode sera déjà prêt. Je vous invite à suivre le compte Instagram du podcast que je vous mets dans la description de la vidéo si vous voulez savoir quand est-ce qu'il reprendra. Et le dernier épisode que je suis en train de monter qui sera donc déjà en ligne quand vous verrez cette vidéo c'est un épisode avec Marie qui est infirmière en santé au travail. Elle vient vraiment bousculer tous les a priori qu'on peut avoir sur ce métier y compris les a priori qu'elle pouvait avoir avant même de commencer à exercer dans cette branche. J'ai appris plein 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 de choses et je vous invite vraiment à écouter cet épisode. Enfin je vous invite à tous les écouter parce que je les adore tous. Mais moi j'ai vraiment appris beaucoup de choses pendant cet enregistrement. Oh ce chien ! J'ai commencé par lui apprendre à manger proprement. Ce matin pendant mon petit déjeuner je lisais cet article qui est issu du dernier magazine Elle que j'ai principalement acheté parce qu'il était vendu avec un t-shirt Balzac que je ne peux pas vous montrer parce qu'il est au sale mais je vous mettrai une photo sur l'écran. Au moment où vous verrez cette vidéo le magazine ne sera plus en vente et le t-shirt de toute façon même au moment où il était en vente était à peu près en rupture de stock dans tous les points de vente. Donc n'espérez même pas le trouver ou alors à 20 euros sur Vinted. Bref, cet article je trouve fait beaucoup écho à la vidéo que j'ai postée il y a quelques jours qui est un bilan en fait sur ma première année en tant qu'influenceuse blogueuse à 100%. Et cet article va dans le même sens que ce que je disais dans cette vidéo c'est que je sais pourquoi je ne veux pas expliquer dans les détails mon métier à ma fille. L'article parle vraiment de l'influence en mode star de télé-réalité etc. Ce qui est déjà quelque chose que je ne fais pas. Mais bref, très très intéressant. Je réalise que je ne vous parle pas beaucoup aujourd'hui. Il est 15h20. Dans 40 minutes je pars chercher Inès à l'école. Inès qui est rentrée à la maison ce midi. Et je voulais vous montrer, j'ai passé une commande sur le site de Make My Lemonade qui est une marque de vêtements et d'accessoires françaises lancée par Lisa Gachet qui est une marque que j'adore. Je n'ai pas beaucoup de pièces de chez eux mais tout ce que j'ai commandé jusqu'à présent m'a toujours beaucoup plu. Et alors là je ne sais pas si j'ai fait une erreur mais regardez la taille de ce truc. Donc il s'agit d'un t-shirt body qui s'appelle Chloé Multico parce qu'il est multicolore qui m'a coûté 59 euros que j'ai pris en taille 40 en me disant je fais du 38-40 en haut. Ça dépend de la coupe des vêtements. Ça c'est une taille 2 de chez Des Petits Hauts qui équivaut en effet à un 38-40. Et là ça me paraît, alors un immense mais surtout ça me paraît extrêmement long. Dites-vous que je fais un mètre 78 et que là la culotte m'arrive à mes cuisses. Donc il y a peut-être quelque chose que je comprends pas dans le sens où le t-shirt doit peut-être blouser. Enfin ça c'est certain mais je vais aller l'essayer parce que quand je l'ai déballé je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce fail ? C'est un coton un peu flammé donc il y a un peu de rugosité dans le tissu qui est quelque chose que j'aime beaucoup et puis les petites couleurs alors le bas du body ne se voit pas une fois qu'il est porté mais ce mix de couleurs parme, rose et moutarde me plaît beaucoup. Ça me fait beaucoup penser à un pull que j'ai de chez Nike un peu dans ces couleurs-là que j'aime énormément. Verdict après l'essayage je vais enfiler ça et regarde tout de suite ce que ça donne. Écoutez, contre toute attente je crois que ça va. Alors je suis pas avec le bon short parce qu'il est un peu taille basse et que je crois que ce petit body se porterait mieux avec un short un peu plus taille haute notamment celui que j'ai en jean de chez Des Petits Hauts. C'est en effet un peu ample mais ça me va très très bien. Il aurait pu convenir en 38 mais objectivement je chipote. Et en effet il blouse le t-shirt ici donc le body ne pose pas de soucis. Enfin là il est complètement plaqué là où il doit être plaqué. Et ce ne sont pas des pressions à l'entrejambe ce sont des agrafes comme des agrafes à l'arrière des soutiens-gorges. Là je l'ai mis au plus serré il y a trois deux ou trois non je crois trois niveaux pour resserrer plus ou moins le body en fonction de votre morphologie. Écoutez je pense que je vais le garder parce que je trouve quand même que c'est très mignon et je pense qu'avec un short taille haute je peux faire un peu une simulation mais voilà un short qui monte un peu plus ici je pense que ça serait encore plus joli. Bon bah malgré ce que j'avais pensé de prime abord ça convient parfaitement. Je vais retourner à mon ordinateur aujourd'hui ça fait vraiment une journée création de contenu, montage etc. J'ai fini le montage devant l'épisode de podcast c'est un épisode qui était assez long qui durait 1h15 et le montage audio est un peu plus long que le montage vidéo en tout cas pour ma part c'est peut-être juste une question d'habitude dans le sens où je fais du montage vidéo depuis beaucoup plus longtemps que du montage audio une vidéo de 30 minutes sur YouTube me prendra une heure à monter donc à peu près le double de la durée et là un épisode d'une heure et quart j'ai mis plus de 2h30 j'ai dû mettre quasiment 3h pour vraiment le monter dans sa totalité donc c'est un tout petit peu plus long j'avais de la création de contenu aussi des stories à envoyer une marque pour validation j'avais des factures à faire voilà ce genre de truc pas très réjouissant mais du coup je me suis fait une journée full ordi et j'aime bien faire ça en début de semaine comme ça ça me permet d'avoir de la place pour d'autres trucs donc pas que faire des factures soit complètement insupportable mais j'y prends pas de grand plaisir quand même donc je fais ça en début de semaine comme ça je suis tranquille et je suis tout doucement en train de programmer mes contenus pour cet été je pense que je vais quand même faire 2 semaines de pause probablement au mois d'août où je poste ni articles ni vidéos je serai toujours de toute façon présente sur Instagram mais je pense que je vais faire ça au mois d'août et peut-être continuer à poster des contenus en juillet malgré le fait que je parte en vacances le 13 juillet je crois donc voilà peut-être que les vacances interviendront un petit peu plus tard je vais me changer parce que du coup je ne l'ai pas lavé je vais aller le mettre à la machine je vais remettre mes vêtements tout à l'heure et voilà fin de journée je pense que c'était pas le vlog le plus intéressant parmi les 7 parce que je suis restée à la maison à peu près toute la journée à part pour les trajets à l'école j'espère quand même que cette vidéo vous a plu je vous donne rendez-vous demain pour un prochain vlog à très bientôt à bientôt C'est parti !